Israël, marqué ce jeudi le souvenir des 6 millions de juifs tués par la barbarie nazie pendant la seconde guerre mondiale. A 10h du matin, les sirènes ont retenti dans tout le pays et les israéliens se sont immobilisés le temps de quelques minutes. Autre temps fort de cette journée, les commémorations mémoriales de Yad Vashem à Jérusalem, où dès mercredi soir, des survivants des camps ont allumé la flamme du souvenir. A la tribune, le président israélien Shimon Peres s'est adressé à l'Assemblée, suivi de Benyamin Netanyahou. Dans un discours très solennel, le Premier ministre a rappelé que l'État d'Israël était toujours menacé d'anéantissement et que les leçons du passé ne devaient en aucun cas être oubliées. Benyamin Netanyahou faisait évidemment allusion à l'Iran, qu'il a cité à plusieurs reprises. Téhéran, a-t-il dit, constitue une menace pour la paix mondiale et il est de la responsabilité de tous de l'empêcher d'acquérir des armes nucléaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !